Salut Marc. Désolé de commencer avec ça, c'est quand même la nouvelle du jour, l'histoire de Joël Bouchard. Je voulais simplement que de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qui a fait en sorte que le 1er juillet, Joël s'est retrouvé sans contrat et a fini par quitter l'organisation. Joël a été offert un contrat. Il y avait plusieurs options sur la table pour Joël Bouchard, dont revenir à Laval ou devenir un assistant avec Dominique Duchamp. C'est lui-même qui a pris la décision et on lui sait la meilleure des chances, c'est certain. Mais à la fin de la journée, c'est lui qui pourrait répondre à ces questions le mieux possible, mais on était prêts. Il y avait un emploi ici avec le Canadien de Montréal ou à Laval à sa discrétion. La prochaine question va aller à Marc-André Perrault. Salut Marc. Félicitations pour ton travail cette année. Je voulais savoir si le statut de Dominique Ducharme avait changé et si oui, c'est à quel moment que tu as eu la confirmation que c'était ton homme parce qu'on ne le sait jamais avant de l'avoir essayé. La journée que j'ai fait le changement avec Dom, mon intention était de le garder ici à Montréal à long terme. Mais c'est important de lui mettre ce tag-là, comme je pense que l'an passé, Dallas l'a fait avec Rick Bonas. Alors, il y a des gens ou des médias ou des partisans qui ont suggéré que la façon qu'ils avaient amené l'équipe en finale, et c'est vrai, c'est certain qu'il a fait de l'excellent boulot, mais déjà là, nous, à l'interne, on croyait en Dominique Ducharme. Eric Engels. Merci, Paul, et merci, Marc, pour faire ça. Et congrats sur la considération pour le GM de l'Université de l'Université d'Ottawa. Je veux dire, c'est 9 ans que tu as été dans ce travail. Je suis sûr que tu as eu des décisions de nombreuses et des décisions. Comment pouvez-vous mettre en perspective ce que les dernières 16 ans sont comme? Comment avez-vous essayé de l'équipe 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 de l'équipe? Les dernières 16 ans, je pense que Covid a affecté beaucoup de gens, non seulement dans le jour-là, mais aussi dans le pro-sport. Et, you know, it was hard on the players, on the staff. And I know you'll hear the old same saying, you know, all these guys make money, they can complain. But that's more than that. I think it's on families, it's all the sacrifice we made. And the players did an excellent job. It's been hard on me. Yeah, it has been hard. It's tough. It was hard this year. It was mentally, it was very difficult. And I give credit to the players to be able to pull through this and, you know, fell short of winning in Stanley Cup. But at the end of the day, they show a lot of hearts, a lot of character and a lot of fights in them. Luc Jelina. Merci, Paul. Salut, Marc. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent très rapidement, dont le repêchage d'expansion, les joueurs autonomes le 28 juillet. Tu as beaucoup de dossiers à régler. Tu as moins de temps que d'habitude également. As-tu une idée de ce que tu veux faire? C'est clair que tu as une idée, mais veux-tu partager avec nous ce que tu veux faire dans le dossier, notamment, de Philippe Dano? Puis, tu as-tu une idée, si ce n'est pas trop indiscret, si Jonathan Drouin peut être dans les plans pour le mois de septembre de l'année prochaine, ces deux joueurs-là? Oui, c'est des questions que je ne peux vraiment pas répondre. Pour ce qui est de Phil, on adore Phil Dano. Je pense qu'il a mentionné lui-même qu'on avait fait une offre en septembre, puis il est encore dans les plans. Les prochaines semaines vont décider l'avenir de Phil, mais c'est certain qu'on aimerait le garder ici. Montréal. Pour Joe Drouin, c'est plus sensible, puis je ne peux vraiment pas partager, mais les dernières nouvelles, c'est qu'il allait très bien. Martin Leclerc? Oui, Marc, juste pour revenir sur la situation de Joël Bouchard. Tu es un directeur général méticuleux. Habituellement, tu ne laisses pas partir des actifs importants pour rien au sein d'autres organisations. Là, la réalité, c'est que Joël s'est retrouvé le 1er juillet sans contrat, même si le club école a très bien performé au cours des dernières saisons, où c'est nettement amélioré par rapport à ce que c'était avant. Il y a deux choses l'une. Ou bien vous ne vouliez plus l'avoir, ou bien il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job et qui n'a pas renouvé son contrat à temps pour le garder. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien du tout à la fin de l'année du Rocket. J'ai parlé à Joël, puis il m'a dit, j'ai dit, Joël, je veux te parler de ton extension. Puis il m'a dit, Marc, prends ton temps. Il dit, finissez l'année en force, puis commencez les playoffs, puis on se parlera plus tard. Alors, il savait exactement qu'on était intéressé à lui. Alors, il n'y a pas personne qui n'a pas fait sa job. C'est juste que Joël a décidé d'aller dans une autre direction. Puis jamais on va retenir quelqu'un. Comme j'ai mentionné, il y avait un endroit, il y avait une job à Laval, ou ici avec le Canadien de Montréal. Vous pouvez en faire ce que vous en voulez, mais il n'y a aucune chose qui est allée de travail dans la situation de Joël Bouchard. J'entends Bernier. Merci, Paul. Salut, Marc. Tu as rencontré tous tes joueurs aujourd'hui. Je voulais savoir si il y en a à qui tu as déjà indiqué qu'ils ne reviendraient pas l'année prochaine. Et puis, un cas particulier, le Thomas Tatar qui n'a pas joué durant la majorité des séries éliminatoires. Ça semble être un pattern qu'on a vu aussi pour lui à Vegas dans sa dernière saison. Est-ce que c'est un joueur qui est plus de saisons que de séries? Écoute, il faut voir la réalité aussi que Thomas, comme tu as mentionné, Tuna, il n'a pas joué dans les séries, quasiment pas au début. Mais je suis convaincu que Thomas veut voir ailleurs. Puis, on a deux joueurs. On a d'autres joueurs aussi qu'on voudrait ramener ici à Montréal. Alors, avec la masse salariale qui ne monte pas. En plus, nous, nous avons un surplus, un over de cette année à cause des bonnets, qu'on va avoir moins de masse salariale que prévu. Alors, il faut être vraiment prudent. Mais je peux dire une chose. Une des raisons que ce ne sont pas juste les joueurs sur la patinoire qui ont performé, qui nous ont rendu en finale, mais ceux qui n'ont pas joué. Puis, qui ont amené une attitude positive dans le vestiaire. Et Tuna Tatar était un des grands leaders de ça. Il n'a pas causé rien de malsain qui aurait pu nuire à l'équipe, même s'il ne jouait pas. Alors, chapeau à Tuna. Puis, l'avenir dira ce qui va avoir avec lui. Mais, écoute, ce qui a amené à l'organisation, le temps qui était ici, on le remercie beaucoup. S'il ne revient pas à Montréal. Jean-François Chaumont. Salut, Marc. Juste avant de poser la réelle question, juste clarifier quelque chose avec toi. Tantôt, Marc-André t'a posé une question pour le tag d'intérim de Dominique Ducharme. Est-ce que vous l'avez bel et bien levé? Est-ce que Dominique a signé une prolongation de contrat? Puis, après ça, je te poserai ma réelle question. Non, on n'a rien de fait en ce moment. Écoute, on a fini le deux jours. On a fait des exit meetings aujourd'hui. Écoute, on n'a pas eu le temps, mais c'est un dossier qui est un des premiers dossiers à régler. C'est celle de Dominique Ducharme. Alors, la journée que tout va être réglée, vous allez le savoir tout en même temps. OK. Sur une note personnelle, tu as déjà neuf saisons comme DG. Tu vas entreprendre ta dixième l'an prochain. Ce n'est pas un métier facile à Montréal. Oh non? Non, bien, c'est ce qu'on dit, selon les rumeurs. Tu m'apprends quelque chose. Mais Marc, le fait d'avoir participé à une finale, est-ce que ça te donne encore plus de gaz pour peut-être, sur un plan personnel, toi aussi, obtenir une prolongation de contrat? Je suis vraiment, honnêtement, encore là, Jeff, ça s'est terminé, il y a deux jours. Je n'ai pas eu le temps de penser à rien. Puis pour l'instant, il y a d'autres dossiers plus importants. Comme tu m'en sonnes, il me reste encore un an de contrat. Alors, il n'y a pas de presse de mon côté. L'avenir arrivera. Ce qui arrivera dans le futur, je n'ai aucune idée. Jean-Luc. Hi, Marc. Merci pour faire ça. J'ai juste demandé, given le way that Phil Dano was able to shut down the opposition's top forwards, in what ways does that perhaps define or clarify his value in contract talks? I ne pas parler de ça. I mean, Phil's been good for us, but there's also four other players on the ice. So, we value Phil a lot. We did, you know, back in September, and again, and I hope we, 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 I still hope we'll be able to get something done. But that's part of the business that I don't discuss, but we value Phil quite a bit. Yes. Martin McGuire. Bonjour, Marc. Marc, vous avez fait une run incroyable en série. Vous avez déjoué les calculs d'à peu près tous les experts jusqu'en finale. Il y a probablement eu beaucoup de déceptions après le match pour toi de ne pas être allé plus loin et de ne pas avoir forcé la note un peu plus et poussé le lightning. Il y a toujours une phrase qui dit, on est arrivé proche, mais. Le mais, c'est, qu'est-ce qui vous aurait manqué, Marc, tu sais, pour pousser davantage, pour peut-être envoyer le lightning dans les câbles, vraiment? As-tu pensé à ça dans les dernières heures? J'ai mon opinion. Écoute, le lightning, c'est une très bonne équipe de hockey, excellente même, avec, je te dirais, pas vraiment une faiblesse. Non, pas vraiment. Écoute, oui, est-ce qu'on aurait plus, plus mieux joué? Oui, c'est certain, mais l'effort a toujours été là, puis on a joué contre une très bonne équipe de hockey. Puis à la fin de la journée, tu sais, je veux dire, ça fait mal. C'est encore un sentiment de vide, mais j'ai aucun reproche à faire à notre équipe. Ils sont battus jusqu'à la fin, puis ils sont inclinés contre une meilleure équipe de hockey durant les deux semaines. Mr. Cowan? Hey, Marc. As you mentioned before, it's a rollercoaster season for you and the team. For you personally, I'm just wondering, was there a low point for you, Marc, when you started wondering if this wasn't going to work out, the big plan you had? And on the other end of that, was there a high point for you when you said, OK, this is what I wanted? And also, maybe just what you learned this season that can help you moving forward as a GM? Well, yeah, we had a really good start. And then I'm like, OK, this is falling. You know, this is what I envision. And then we got a dip, which, you know, it's kind of, you know, at some point you expect your team to have a dip, but then we just never got out of it. Is there a point where I doubt it? No, but there was a point where I'm like, I don't understand, you know, why we just can't take off again. Because I know you'll have, you know, it's peak and valleys during a regular season. You know, through my nine years here, you know, there was, and I look at other teams, they do have peaks and valleys. And, you know, we were not, we're able to get out of it. And that's when I was wondering why and why. And I think I sat here in front of you guys. And one of my biggest concern was not being consistent enough. And then when did I see turning around? Well, when we went, it's funny because we won game five in Toronto, you know, in overtime. And we came back here and then we won, you know, down and we came back and won again in overtime. And we went to Toronto and play a really strong game seven. And then I'm like, wow, I, you know, now I felt, you know, some momentum, some belief in ourself, in our dressing room and the sweep of Winnipeg and then going through Vegas. So, yeah, it was, it's, it went by fast. It was, I don't know, two months. You never wanted to end or went and with the Stanley Cup. That was, that was the lowest point for me and, you know, for, for me, but also for the guys, how they, 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 they believe in each other. I, from my ninth years here in Montreal, that's the closest group I fell as, as, as a team. And when I say team, I believe team win championship, not individual. And we have a team. We had a really good team. We didn't have those superstars, but we have guys that believe in each other and fought for the guy next to him. And that's why we, we went this far. We just came up where a team was doing the same thing. And, you know, they, they were pretty deep in all position. Eric Engels. Sorry, Mark, just to follow up. I heard what you said to JF. I just wanted to clarify just a direct question here. Do you want to continue in this role beyond this year? If the opportunity is presented to you? I have one more year in my contract and I will honor that. Mark DeFoy. Oui, bonjour, Mark. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film Moneyball, avec Billy Bean, il dit tout le temps, « Ouais, on a fait quelque chose, mais on n'a pas gagné le dernier match de l'année. Puis je pense que c'est comme ça, tu te sens, là, depuis mercredi, là. Est-ce que dans ces circonstances-là, malgré tout ce que vous avez fait, puis toi, ton travail, tu as fait un travail vraiment, là, à souligner, là, l'an passé, entre les deux saisons, est-ce que tu peux, ou peut-être plus tard, est-ce que tu peux être satisfait à ce moment-ci? Non, never, jamais. La journée que tu es satisfait, là, tu n'avanceras plus. Fait que non, est-ce que je suis déçu de ne pas avoir remporté une Coupe Stanley? 100 %, mais il va y avoir 32 équipes l'année prochaine. Il y a 31 équipes qui ne gagneront pas une Coupe Stanley. Je pense qu'on a fait de beaucoup de belles choses. Nos jeunes joueurs ont beaucoup appris, mais satisfait, non. Il faut retourner. Je travaillais hier soir, commencer à re-shape l'équipe pour l'an prochain. Il ne faut jamais être satisfait, non. Je ne le suis pas. Puis, tu sais, l'année prochaine, on descend, comme tout le monde, au début, en bas de la montagne, comme les 32 autres équipes. Alors, il faut remonter en montagne. Puis, le premier step, ça va être les séries. On va prendre juste deux autres questions. Simon-Olivier, Laurent. Bonjour, Marc. Là, je ne sais pas si ça va compter comme ma question, mais tantôt, quand Jonathan t'a demandé à quel joueur, tu n'as pas de contrat, tu as juste parlé de Tatar. Fait que tu as juste demandé d'abord à qui, aujourd'hui, tu as dit qu'on ne les reverra pas l'an prochain. Je n'ai pas rentré dans ces conversations avec les joueurs, aujourd'hui. D'accord. Sur une note plus positive, tu as été un DG extrêmement actif au cours de la dernière année, ce qui a donné le succès qu'on a vu et ce qui t'a donné la nomination pour le DG de l'année. C'est quoi, peut-être, le geste que tu estimes que tu as posé dans la dernière année qui a été le plus déterminant? Ah, bon, je peux… Honnêtement, il n'y en a pas juste un. Si, puis je vais te les énommer, là, sans Jake Allen, on n'est pas dans les séries. Sans Joel Edmondson, on ne passe pas à travers les grosses équipes. Sans Tyler Toffoli, sans Josh Anderson, il y a plein de joueurs qu'on a amenés ici l'an passé, qu'il y a tous ensemble, les gars qu'on a amenés au deadline, les Corey Perry, Eric Stahl, Gus Staphson, you know, Merrill, ils ont tous joué un rôle important. Parce que moi, je crois vraiment que le succès d'avoir du succès dans les séries, c'est d'apprendre une équipe. Puis une équipe, c'est 23 joueurs, c'est 26 joueurs, c'est 20 joueurs dans le même soir dans l'uniforme. Alors, il n'y a pas rien en particulier, il n'y a pas un move qui a fait que l'équipe puis crédit aux joueurs. Eux sont le groupe qu'on a, moi, puis je pense que les joueurs vous l'ont dit, l'esprit d'équipe qu'on avait, on avait une équipe, puis on avait des joueurs qui aimaient être ensemble puis qui travaillaient un pour l'autre, puis c'est pour ça qu'on a eu du succès. Puis on a eu de la chance aussi. C'est certain, tu joues contre Toronto, tu t'en vas deux games en prolongation, puis je me souviens, le match 6 ici à Montréal, ils ont eu des chances, des « eight chances », Pryceau a fait vraiment des gros arrêts. Sans lui non plus, on ne va pas de la viande, puis Kéké ne score pas, puis on ne s'en va pas à Toronto. Alors, il y a un peu de chance là-dedans, mais à la fin de la journée, tu fais un peu ta chance. Puis je suis déçu, mais fier de nos joueurs. Et on va terminer avec Louis-Jean. Salut Marc, on a entendu Corey Perry tout à l'heure qui retenait ses larmes tellement il était émotif par rapport au groupe, par rapport à ce que cette équipe-là est en mesure de faire. Tu es une personne toi-même qui est extrêmement émotive. Je suis curieux de savoir quelle émotion tu ressens. Tu disais, le travail n'est pas fini, je ne peux pas être satisfait. Mais en même temps, on a comme l'impression que le Canadien a vraiment connecté avec ses partisans puis connecté avec des nouveaux partisans, beaucoup de jeunes qu'on a vus. Est-ce que pour un gars de Montréal, ça te rend émotif et ça te rend fier aussi, le travail et la connexion, à quel point vous êtes devenu une équipe, pas juste à Montréal, mais à travers le pays, à travers le monde, vous avez été surveillé. Il y a beaucoup de gens qui sont très fiers. Oui, l'esprit d'équipe était vraiment formidable. Puis Corey avait un gros rôle là-dedans. C'est certain que comme organisation, on aimerait ramener tout le monde la même équipe, mais ça ne sera pas possible. Il y a des joueurs qui ne seront pas ici. Puis c'est là que c'est à moi de faire le travail nécessaire pour faire les changements, pour ramener le plus proche possible de cette équipe-là. Que ça soit à l'aile. Il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver. Il y a des jeunes qui poussent. Alors, mais c'était formidable ce qu'ils ont fait. Puis je suis déçu qu'on n'ait pas été capables d'amener une coupe à Montréal, la première depuis 1993. Mais mon boulot a commencé hier déjà. Je te remercie des joueurs. Je te remercie des joueurs.